Prenez un chef italien, ajoutez-y de la pizza, beaucoup de pizza, saupoudrez d'un peu de folie et vous obtenez... C'est une pizza géant, cet événement est très important pour nous, ça va nous porter des fonds pour pouvoir accomplir nos projets. Parce que ces enfants, nous les avons, nous avons des spécialistes qui s'occupent d'eux, des hypothérapeutes, des infirmières, des éducateurs spécialisés. Mais aussi, nous voulons les faire sortir parce que nous voulons que ces enfants voient que leur différence n'est pas apparente, qu'ils sont comme les autres. C'est pourquoi nous faisons ces projets avec eux. Bien plus qu'un simple record à battre, ce challenge est aussi l'occasion de sensibiliser sur les conditions des personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup de lois qui sont votées et on se rend compte qu'il y a très très peu de choses encore qui sont à jour, qui sont aux normes pour les personnes en situation de handicap. L'accessibilité est quelque chose de très compliqué et donc on essaye de faire bouger les choses avec nos actions. Et pour venir à bout de cette gigantesque pizza qui fait le tour d'un immeuble, heureusement qu'il y a toujours des volontaires. C'est pour manger la pizza. J'aime le fromage et le jambon.